Et bonjour à tous, bienvenue sur Bakael Live On reprend Dark Souls On le fait en moins tendu Normalement il y a la punition qui devrait tomber pendant cette vidéo d'ailleurs Je sais que vous avez tous hâte de me découvrir tout rouge Après que j'ai mangé un piment Et hier soir Alors que je voulais récupérer mes âmes Et avant que la fatugue me fasse succomber J'ai trouvé ce feu qui était sur le chemin et que personne ne m'a indiqué bien sûr Parce que ça serait trop facile Ah putain je suis en train de mettre mon CPU en PLS Ce qui est très marrant Qui risque de faire des dégâts Ce sera peut-être mieux Et du coup il y a un coffre dans une arène Et du coup je pense que quand je vais l'ouvrir il y a un truc qui va me tomber sur la gueule Alors là franchement je pensais vraiment que quelque chose finirait par me tomber dessus D'ailleurs ce que je voulais faire c'est essayer d'accentuer la luminosité pour que... A part la baisser je peux plus rien faire Je pensais pouvoir l'améliorer Parce que je pense qu'il y a des moments où vous devez rien voir Parce qu'il y a des moments où moi-même j'ai un peu de mal à voir Et du coup hier L'un d'entre vous Donc je tairais le nom afin de ne pas avoir à le ban On m'a dit mais si c'est par la butte là où il y a les géants Alors comme ça ça n'a pas l'air instinctif Franchement je ne parierais pas trop dessus Mais étant donné que c'est l'un de vous qui me l'a dit Et que j'ai dit que j'écouterais les viewers un minimum On va écouter les viewers Et une grande tétanette Et merde Il va falloir que je remonte à la surface à un moment Pour acheter des flèches En effet il y a un trou là-haut Et merde D'accord ça revient là fini Et putain je pensais qu'on arrivera à l'esquiver En passant sur le côté Alors très franchement je ne sais pas Ce n'est pas ce que vous voyez parce que moi je ne vois pas grand chose Ce qu'il nous faudrait c'est une torche Donc ça ressemble vachement à une araignée Le domaine de Keylag Vu la tête du machin Je pense qu'il va y avoir des araignées Il y a des trucs dégueu Avec des verres dedans Il fallait peut-être pas y ouvrir Il ressemble un peu à une idée à la con finalement Est-ce que j'ai un coup qui fait le rat du sol ? Est-ce que j'ai un coup qui fait le rat du sol ? Est-ce que j'enl'enterre ? Ouais merci Laisse-moi lire Je sais pas si ça vaudrait pas le coup d'augmenter ce feu en fait C'est pas le coup d'augmenter ce feu en fait J'ai un coup d'augmenter ce feu en fait C'est pas le coup d'augmenter ce feu Mon butin C'est pas le coup d'augmenter ce feu C'est pas le coup d'augmenter ce feu Initial de la tête Je sais pas le coup d'augmenter ce feu C'est pas le coup de feu Et, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains Je pense que je prendrais 5 minutes entre 2 vidéos pour vider mon coffre, parce que j'ai des trucs, je sais même pas à quoi ça sert, j'ai 2 lances, et comme il n'y a aucun marchand qui achète quoi que ce soit, ça sert à rien de garder certaines choses. Merci. 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 Et salut à toi TheKingJoe, bienvenue sur le stream. J'ai fini par découvrir le point de feu du bas, ce fut pas si dur que ça finalement. Par contre je me demande est ce que vous voyez quelque chose, parce que moi j'ai déjà du mal à voir, donc je me dis que le stream doit être vraiment moche. Merci. 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 Bon, tout à l'heure je suis arrivé là, j'ai ramassé un truc, on va essayer de monter plus haut. Je pense que pour l'instant je vais changer d'épée pour quelque chose de plus léger. C'est là où il y avait le coffre et c'est juste après que je suis mort. C'est parti. Il est où le Snipeoose ? C'est ce truc là-bas ? C'est parti. Par ici, merci. Et merde, et merde, et merde, et merde, je suis où là ? Tout va bien, on respire. On la fait moins tendue. Je suis un peu le genre de mec qui aime pas faire ça trop facilement. C'est plus marrant si on attend la dernière seconde. Putain, qu'ils arrêtent de m'intoxiquer. Pourquoi je me soigne ? De toute façon ils vont me empoisonner dans 5 secondes. Je sais pas si le plus drôle c'est pas qu'il me donne même pas de quoi me soigner quoi. Je sais pas si le plus drôle c'est. Je sais pas si le plus drôle. Oh, j'ai plus le droit à l'erreur maintenant, parce que je n'ai plus de popos. Super. Putain, ça va vite la toxine. Ah mais c'est la gardienne du feu. D'accord, il y avait une gardienne du feu ici. Je me demande si c'est le mec en jaune qui les tue à chaque fois, ou si c'est autre chose. Est-ce qu'il voulait la flinguer, la petite gardienne ? C'est parti. C'est parti. D'accord, en fait les torches indiquent les échelles. Le jeu étant bien conçu. C'est parti. Clé ruine nouvelle Londo. C'est parti. 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 La stone voudra ma mort ? Ou pas ? Y'a Bambi qui fait dodo Casse-tête Un gros gourdin Zone sûre Le truc s'appelle la vallée des draks Et vous me dites que c'est une zone sûre J'y suis passé une fois et les dragons Ils sont pas sûrs du tout Ah je connais cet endroit C'est là où je voulais pas aller parce qu'il y avait des fantômes Et donc si on remonte là Normalement on arrive à la gardienne du feu Et vu qu'on vient de récupérer une âme de la gardienne du feu Ça me semble être une très bonne idée Voilà une idée brillante Y'a mon téléphone qui arrête pas de faire Elyson Alors c'est OunaVie A pris possession de mon téléphone Ou quelqu'un m'écrit des textos What ? Il l'a vraiment tué le fils de pute Tu étais... Oh, en fait Quelque chose de drôle a fait C'est un crô a disparu avec quelqu'un dans ses clous Je pense que c'était un homme qui se déroule dans une balle Des choses de drôle a fait Non Peut-être pas Et non, j'ai pas tenu la deuxième cloche Comment on fait quand elle est morte ? Comment on fait quand elle est morte ? Eh non, j'ai pas tué de boss au hameau du crepuscule Tu m'as dit que c'était là où il y avait les arbres et j'y suis pas encore allé Vous n'y allez pas Ah bah c'était peut-être quelqu'un d'autre qui m'a dit d'aller dans le gros tas de terre au milieu J'ai dit bon on ira plus tard et du coup on n'y est pas allé Parce que je suis mort et que ça m'a énervé Et du coup je comptais y aller là Ah ouais c'est vrai que tu m'avais parlé d'une racine Je m'en rappelle Et eux ils repopent comme ça alors que je ne suis même pas allé à un feu Je m'en rappelle que je ne suis pas allé à un feu Bon faut qu'on atteigne le feu En espérant que tous les feux ne sont pas éteints Parce que si on n'a plus de vie Ouais mais on peut les tuer aussi En plus il me faut une deuxième humanité Je voudrais embrasser le feu là bas Où j'ai pas pu récupérer 10 potions en haut On va les faire en bas Bon du coup t'es pas obligé de répondre Mais il y aura une autre gardienne du feu ou pas ? Parce que ça me fait chier là par contre C'est à dire que mes fioles d'estus elles ne monteront jamais niveau 2 Bon bah un moyen radical de retourner au feu Et de perdre 7000A Oh putain je perds l'humanité aussi Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? J'hésite On va faire c'est ça Si tu veux un indice tu peux lire la description de l'œil noir que tu as eu Ah oui c'est vrai que j'ai looté du stuff Oh putain ma jambe elle est partie dans un truc là Ma jambe a pris vie les gars Ah c'est un autre joueur qui me l'a tué Du coup je peux le faire d'ici ou pas ? Non 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 c'est qui Non c'est qui Eh merde c'est une zone PVP c'est ça ? Eh fait chier Je vais me retrouver contre un type surskillé Comment ça se fait qu'il se balade à ce poil dans cet endroit celui-là ? Ah ouais ! Ça rapporte pas qu'un peu le machin Bon je comprends que maintenant ils veulent faire du PVP les petits là Et du coup le monsieur il a vraiment perdu son âme ? Enfin son arme ou c'est juste ses poings qu'il a perdu ? En grande et dans 8 Montée plus 7 Le monsieur derrière c'est 9000 Le monsieur derrière c'est 9000 D'accord c'est un PNJ Bah tant mieux parce que ça m'aurait fait chier qu'il perde son âme Parce que sinon j'arrête la connexion de la console quoi Ça doit pouvoir se faire Enfin je me demande si c'est pas ça qui pourrait me connecter Est-ce qu'on peut jouer un offline comme ça ? Une attention C'est parti. Et voilà les moustiques. ... Il y a rien à récupérer. Normalement il y a toujours des petits trucs dans les coins. ... 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 C'est parti ! C'est pas dans ce sens cannibale ! Ah voilà ! D'accord ! En fait il faut toujours que j'ai mon bouclier élevé parce que c'est une grosse chien ! Là il va le faire ! Et voilà ! Je vais mettre le coup final quand même ! J'espère qu'il a gagné Dead Switch ! On remercie grandement Glow... je sais plus quoi ! Chlorine88 peut-être ? Merci ! J'ai pas vraiment l'impression de le mériter en fait ! Donc je pense qu'on arrêtera d'invoquer des PNJ ! Et salut à toi Proxa77 ! Bienvenue sur... 777 pardon ! Bienvenue sur le chat ! Et sur le stream bien sûr ! Parce que nous streamons ce soir ! Enfin aujourd'hui ! Enfin... On est quelle heure là ? Un peu perdu ! Oh... Je vais descendre plus bas ! D'accord... On va faire tout de suite hein ! Ça a l'air en feu en bas ! Je vais me servir une petite tasse d'eau. Est-ce que tu as déjà fini le jeu ? Non, je n'ai pas fini le jeu. Faut que ça, c'est ma première fois. C'est la première fois que je fais Dark Souls. Mais par contre, j'ai fini Demon Souls. Si ça a le moindre sens pour vous. Ah bah c'est le petit gros là qui attendait, qui va être heureux. D'accord, c'est un géant qui tient la chaîne en fait. Cool, ça c'est une bonne façon d'utiliser toutes les énergies vives disponibles. On peut tomber ou pas ? Domaine de Killag. Est-ce que Killag a une histoire ? En plus, j'ai gagné son âme. Âme de Killag qui était autrefois fille de la sorcière d'Isalith, avant de devenir un démon du chaos. Les êtres d'exception sont des dames spéciales. Celle de Killag est liée au chaos. Elle vous permettra de gagner une pléthore d'âmes ou de forger une arme unique. Donc moi je propose qu'on fasse deux choses. La première, c'est qu'on aille directement au feu de camp de base. En bas, tu auras un boss à tuer pour continuer plus tard dans le jeu. D'accord. J'aime bien le plus tard, surtout. Mais lui, spoil pas. Non, ça c'est pas grave. Il en a pas trop dit. Du coup, on remonte. Donc je propose que pour remonter, on passe par le feu de camp. Que j'utilise de quoi monter mon niveau. Parce que je vais essayer de récupérer ma gardienne du feu. Je vous avoue que ça m'emmerde un peu de l'avoir perdu. Pourquoi j'utilise jamais mes hôtes du retour, moi ? Je dois être ma hôte. Ouais, je dois vraiment être ma hôte. Nous sommes à 50 morts. Et à 50 morts, il y a depuis Demon's Souls une tradition. C'est que je mange un piment. Pour me punir. Donc ce qu'on va faire, je vais d'abord récupérer mes âmes. Et après, je me punirai. Comment ça, cette mille âmes ? Mais non, je vais aller chercher. C'est juste à côté. Ouais, c'est juste là. Pourquoi j'utilise un truc alors que je suis pas allé au feu de camp ? Personne le sait. Et salut à toi, Bangola. Bienvenue sur le chat. Tu arrives pile au moment où je vais me punir. Et de s'infliger des dégâts de poison. Ouais, je sais, je sais. Et c'est une tradition. Il faut que je la garde. En fait, ça a un double effet qui se coule, en fait. Je vais jouer très mal pendant quelques minutes parce que je vais avoir la gueule qui m'arrache la gueule. Mais par contre, derrière, j'aurais pas envie d'atteindre les 100 morts. Et ça, c'est bien. Parce que quand t'as envie d'atteindre les 100 morts, il y a un problème. Du coup, voici la bête. Donc, je vais la mettre dans ma main. Vous voyez ? Elle fait la taille de ma paume, quasiment. Je me fous pas de votre gueule. C'est un vrai piment. Cultivé en Savoie. Ça va, toi, le piment, le piment. Donc, j'enlève la queue. Et on y va. Je vais agrandir la caméra pour que vous ayez le plaisir de me voir rougir. Parce que ça arrache déjà la gueule. Puis que vous voyez ma belle tronche de débile. Oh, putain. Il était bien celui-là, je vous avoue. Donc, le principe, c'est que maintenant, avec la gueule en feu, je vais jouer très mal. Mais du coup, je vais essayer de jouer mieux pour ne plus arriver à 100, tu vois. Bon, je suis sûr que je vais y arriver à 100. C'est Dark Souls quand même, mais... Putain, j'ai les yeux qui pleurent. Il en reste un morceau. Oh, putain. Je peux pas boire d'eau. Je vais vous laisser la caméra pendant que je fais mon niveau. Donc, les piments, c'est très bon pour la santé. Bah, ça passe l'envie, ouais, c'est ça. C'est le principe. Bah, non, si je bois du lait, c'est pas drôle. Parce que du coup, j'annule totalement le gage. Allez, c'est reparti. Ah ou, hein. Par contre, vous voyez, je crois que je suis en train de m'y habituer. Donc, je pense que la prochaine fois, il va falloir y aller au Tabasco. Il n'y a plus que ça à faire. Ça fait bizarre, mais après, on sent super bien sa bouche. Vous voyez, j'ai super conscience d'avoir un palais, là. Alors, non, ce n'est pas le même jeu, Mongola. Ce que j'ai fini la dernière fois, c'était Demon's Souls. La force jusqu'à 34. Carrément 34 dès le début. Ouais, mais je fais un build de force-vitalité, en fait. Comme mon build dans des Mold Souls. C'était par là. Après, il faut suivre les flammes. Ouais, Mongola, je disais, c'est pas le même jeu. C'est plus ou moins la suite. C'est pas tout à fait dans le même monde. Bon, en tout cas, ils n'ont pas encore expliqué comment les mondes étaient connectés. Ou alors, je n'ai pas encore lu, ça. Celui que j'ai fait la dernière fois, c'était Demon's Souls. Donc, le tout promis qu'ils ont fait. Et ça, c'est Dark Souls. J'ai envie d'une glace. Voilà, voilà, voilà. Tu me tises un bouclier, et derrière, tu me dis rien. Par contre, tu fais bien de rien me dire, parce que sinon, je vais devoir te kick temporairement. Ce serait dommage, quoi. Ce serait dommage de te faire kick alors que tu viens d'arriver sur le chat, quoi. J'ai marqué Demon's Souls. Oh putain, oui, le titre de la vidéo. Oh putain, le con. C'est Dark Souls, les gars. Eh ben, heureusement qu'il y a Mongola qui suit. Putain, j'aurais bien aimé tuer le premier avant que le deuxième arrive. Putain, j'aurais bien aimé tuer le premier avant que le deuxième arrive. Le pire, c'est que c'est deux gros connaisseurs du jeu. Du coup, il faudra que je vérifie si la vidéo d'hier, ça ne s'appelait pas déjà Demon's Souls. Mais je crois que si. Putain, j'ai la gueule qui arrache quand je parle. Je sens comme un vent dans ma bouche, en fait. Du coup, ça intensifie la douleur. C'est vachement sympa au début. Et bizarrement, on n'a pas envie de s'y attacher. Il y a un truc chelou là-bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en approcher. Là, je vais entendre des... Non, 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 surtout pas, vas-y pas. Mais ça a l'air mort. On dirait une hydre. On dirait un dragon. Je suis dans la bouche du dragon. Ah, je suis mort. J'ai comme l'impression que personne m'a dit, non, fallait pas aller par là. Putain, j'ai envie de prendre de l'eau, je peux pas. Par contre, si j'ai bien vu, j'ai loupé la... J'ai latté... J'ai looté la lame d'Astora. Et j'ai looté la lame du... Le bouclier du dragon. Donc on va voir ce que ça donne. Lame droite d'Astora. Putain, elle a des dégâts magiques. Ouais, la violence, hein. Un petit peu. Putain, la lame d'Astora, elle pourrait être bien, hein. Quand il faut 14 de magie, quoi. 14 que je n'ai pas, bien sûr. J'ai l'écution du dragon. Je souffre, Baka. Ouais, je souffre un peu, là. Après, tu vas me dire que je spoil. À bord de sadique. D'accord, d'accord. Le truc, c'est que maintenant, il faut que j'aille chercher mes âmes. Sauf qu'il y a un gros dragon, là où je suis. Est-ce qu'il reste mort, euh, entre deux passages, ou pas ? Vous allez me dire, je vais bientôt le savoir. Même répondez pas, les amis. Même répondez pas. L'écusson végétal est mieux. L'écusson végétal est mieux que l'écusson d'Astora contre le feu ? Du dragon ? Attends, attends. Non, l'écusson végétal, il n'arrête pas aussi bien la magie. Ou pas aussi bien le feu, mais il ne peut pas être mieux. Par contre, il arrête mieux l'électricité. Enfin. Donc, vous me dites que c'est mieux. On a toujours dit qu'il fallait écouter ceux qui savent. Dark Souls est-il plus difficile que l'autre ? Alors, Demon's Souls m'a appris à jouer, en fait, au final. Parce qu'il y a beaucoup des mécaniques de Demon's Souls qui se retrouvent, du coup, dans Dark Souls. Par contre, j'ai l'impression que, ouais, il y a l'air d'avoir des ennemis assez tenaces et assez difficiles à prendre. Du coup, pour l'instant, je dirais que le plus dur, c'est Dark Souls. Même si les échelles vont légèrement plus vite que dans Demon's Souls. Ce qui est très très appréciable. Mais le bouclier de l'air a plus d'équilibre. Ouais, mais du coup, je bloque mieux si j'ai plus d'équilibre, non ? Ouais, je me rappelle des stats de Demon's Souls, c'était comme ça, quoi. si vous me dites que celui-là est mieux, moi, je le mets. Donc, techniquement, le bouclier, il me sert pas grand-chose contre un dragon. Après, je t'avoue que j'ai pris les cuissons de l'aigle, parce qu'il me faisait penser à un bouclier romain. Putain, mais le backstab qui te fait perdre la cible, quoi. Ah, ça attire quand même les deux. D'accord. Ah non, le deuxième vient pas. Bon, j'ai fait un bon coup. Une, il paie d'encune ! Tu vas la kiffer, celle-là, mon petit bonhomme. Elle est plus que le dernier. Alors, je sais pas si c'est par pitié, mais vous avez oublié de me dire que j'avais pas mis la 51ème mort. « Juste, celle-là, j'ai fait un bonhomme. » « Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas. » « C'est pas, c'est pas. » « C'est pas. » « C'est pas. » « C'est pas. » « C'est pas. » Et Proxa, bienvenue parmi nous, tu es maintenant level 1 Quelle stat veux-tu choisir de monter ? On va voir si on peut aller récupérer les âmes Si le dragon bouge, on n'ira pas Le dragon est définitivement réveillé C'est dommage Bah écoutez les amis, on fera sans C'est les âmes de gamers, dès qu'on gagne les niveaux on est heureux Donc ce que je voudrais c'est récupérer ma gardienne du feu Et je peux donner un petit tips Un petit conseil Alors si c'est aucun conseil qui me spoil le jeu, tu peux Si tu me dis, essaye de jouer plus rapidement ou avec une autre arme Oui Tu peux me donner un conseil D'ailleurs on a pas remis la clé mort C'est un peu dommage On devrait la remettre On l'avait enlevé pour essayer de tuer plus efficacement les petits insectes On aurait déjà dû la remettre contre le boss Et du coup, est-ce qu'on peut l'utiliser ici ce taille noir ? Tout à l'heure on ne pouvait pas C'était pas là dedans que c'était ? Ah là là Il était posé là Peut-être près du feu C'est incroyable C'est incroyable Il y a un truc qui pue dans le coin ? Il y a un truc qui pue dans le coin ? C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? C'est pas un ennemi, je peux pas le tuer C'est pas un ennemi, je peux pas le tuer Ah, hello Was it you who rang the bell of awakening ? I am the primordial serpent King Seeker Frakt Close friend of the great lord Gwyn Chosen undead Who has rang the bell of awakening I wish to elucidate your fate Do you seek such enlightenment ? Very well Then I am pleased to share Chosen undead Your fate Is to succeed The great lord Gwyn So that you may link the fire Cast away the dark And undo the curse of the undead To this end You must visit Anor Londo And acquire the lord vessel I am pleased to see you well I am pleased to see you well Is it something urgent ? Un objet à vendre Un objet à vendre Ah, est-ce que je peux lui vendre les épées de merde là que je récupère depuis le début ? Un objet à vendre 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 C'est cool ! C'est cool ! On fera ça plus tard ! On dirait... La prêtresse dans... Dans Dark Souls Dans Demon's Souls je veux dire J'sais plus comment elle s'appelle La boss du niveau 5-3 Ou 5-4 J'sais plus Y'avait pas un cimetière derrière ? Enfin là Je vais où du coup ? On va aller voir la forteresse avec le petit gros Qui attendait devant Ça doit être la forteresse de Seine Celle qui... Oh, hello there Oh, pleased to see you safe As always You provide the material My teacher who I imagine still resides in the Great Swan Had a funny way of putting it He said that... Fire Emerson is the ultimate Bon apprème à toi King Joe We were born in the dark And warmed by fire But this fire We cannot touch Those whose... Fascination with fire Resist Learn to hold it In their own hands He rather had a... Way we words The old wivering frog Eh bah merci Eh bah merci J'sais pas pourquoi Ça me rassure pas Que tu me dises bonne chance Goodbye Lisa Ah Oh, you Oh blast Where might she be And would she Oh, I'm sorry Miracle Sometimes Ah bah j'ai pas envie d'apprendre... Des trucs pourris moi J'suis pas magicien Ah, mieux maintenant D'ailleurs, on a oubliet de mettre la 50ème mort les gars 51 ! Ils sont mort tout à собственner le dragon Ils comptent comme une mort C'est parti. Quand je pense que c'est moi qui l'ai libéré, l'autre là, et qu'il allait tuer ma gardienne du feu, ce fils de pute, ça me fout les nerfs. C'est parti. 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 C'est parti.